Une fois que nous avons inséré des données dans les différentes tables on peut facilement consulter le contenu des différents tables à l'aide du client ID SQL. Si je clique ici sur le nom de la base de données je vois ici dans l'onglet base de données les différentes tables avec le nombre de lignes donc c'est le nombre d'objets, le nombre de factures ou le nombre de médicaments ou le nombre de patients qu'il y a là dedans. Si je vais voir le contenu d'une table je peux cliquer sur la table et là je sélectionne l'onglet données et je vois le contenu de cette table. Mais en réalité ce que le logiciel ID SQL il fait il va en fait créer une requête SQL que vous voyez ici en dessous où il dit voilà SELECT ETOILE FROM SP0 PATIENTS LIMIT 1000. Alors qu'est ce que ça veut dire ? ça veut dire que on peut également créer nous mêmes ces requêtes SQL et les envoyer au serveur SQL pour avoir une même réponse. Donc si je vais je vais un peu fermer les différentes requêtes ici que j'avais voilà je prends celle là si je veux aller demander des informations ou du contenu de la table des patients je peux le faire avec la commande SELECT et puis avec SELECT je peux spécifier les colonnes que je veux récupérer de cette table ou bien si je mets ici l'astérix ça veut dire que je veux avoir toutes les colonnes même si je ne connais pas les colonnes qui sont là dedans j'ai dit donnez moi tout et puis il faut spécifier de quelle table FROM et puis je peux spécifier ici simplement PATIENTS. Je peux donner le préfixe ici sp0.patients donc ça je peux éventuellement faire mais ce n'est pas nécessaire parce que j'ai actuellement sélectionné la base de données SP0 donc si je la mets ce n'est pas grave si je ne la mets pas ce n'est pas grave non plus ça ne change pas grand chose et si je vais me limiter à cette requête ici je vais l'envoyer avec F9 donc si je clique ici sur EXECUTER je vois le même contenu évidemment si j'aurais fait ça sur une table de patients avec un demi-million de patients dedans ça veut dire que le système va me retourner un demi-million de patients et donc ça va prendre beaucoup de temps et ça va prendre beaucoup de mémoire aussi au niveau du logiciel et si je veux limiter le nombre de lignes que je veux voir de cette table je peux spécifier ça ici derrière donc par exemple LIMIT 1000 ça veut dire qu'il va seulement me donner les 1000 premières lignes de cette table donc si je vais ici EXECUTER je vais avoir la même chose parce qu'évidemment j'ai moins de 1000 lignes mais si j'aurais dit je veux seulement avoir les quatre premiers et j'exécute je vais seulement avoir les quatre premières lignes de la table en question si je ne spécifie pas de limit je reçois toutes les lignes de la table et c'est la même chose avec médicaments ou avec factures donc si je veux mettre ici médicaments et je exécute je vais avoir tous les médicaments qui se trouvent dans la table médicaments alors j'ai également la possibilité je reviens ici au patient voilà j'ai également la possibilité de dire je suis seulement intéressé dans certaines colonnes par exemple je veux seulement avoir l'ID le nom et le prénom alors au lieu de spécifier ici l'astérisque je vais simplement mettre les noms de colonnes qui m'intéressent séparés par une virgule et donc si je vais faire ça il va seulement me donner les différentes colonnes que j'ai spécifiées ici donc ça vous avez la possibilité de spécifier les colonnes vous avez la possibilité donc évidemment de spécifier la table dans laquelle vous pouvez vous voulez chercher vous pouvez mettre une limite sur le nombre de lignes que vous voulez voir mais vous pouvez également les trier par exemple si je veux les avoir par ordre alphabétique sur le nom et le prénom je peux encore ajouter une extension je peux dire voilà order by et puis j'ai dit quelles sont les colonnes selon lesquelles il faut trier le résultat de la requête si je dis voilà il faut trier sur nom et sur prénom si je ne spécifie rien il va toujours les trier par ordre croissant donc ici si c'est de l'alpha numérique ça va être un ordre alphabétique de a à z si c'est numérique c'est évidemment selon l'ordre des différentes valeurs donc si je vais faire ceci il va en fait me trier et donc il commence avec les premiers de l'alphabète si je veux les avoir en ordre inversé je peux dire voilà ici descending et donc ça c'est le l'inverse de ascending donc ça c'est la valeur par défaut mais si je spécifie descending je vais avoir le triage dans l'ordre inversé donc celui qui a donc ici il commence avec le v et puis n etc jusqu'au v donc ça c'est la possibilité de trier donc ça c'est la possibilité de trier ou bien si je veux le trier par ordre de l'identifiant mais en ordre décroissant donc je vais également voilà exécuter et puis j'ai ordre by id descending et donc il commence avec le 6 et puis il va jusqu'au v c'est la même chose pour les autres les autres tables mais donc ça permet d'aller chercher des informations d'une d'une table chercher des informations dans une table c'est peut-être intéressant mais ce qui est surtout intéressant dans des tables de bases de données relationnelles c'est de pouvoir aller chercher des informations qui se trouvent dans différentes tables donc ici évidemment la table de patients n'est pas liée à la table de médicaments parce que là je quand je regarde ici la structure je n'ai pas de référence je n'ai pas de clé étrangère vers les patients dans les patients j'ai pas de clé étrangère vers les médicaments mais pour les factures je l'ai bien donc ici j'ai les factures qui sont liées à des patients alors si je vais aller dans ma requête et ici je vais dire je veux avoir tout toutes les colonnes de des factures alors si j'exécute je vais avoir le contenu des factures mais supposons que je veux savoir ici mais c'est qui le patient parce que là je vois 1 je veux avoir le nom et le prénom du patient et je sais que cette colonne là c'est une clé étrangère qui pointe vers la table des patients alors je peux dire je veux avoir pas seulement des données de la table des factures mais également des patients et je ne vais pas lier chaque ligne d'une facture à toutes les lignes des patients parce que si je vais faire ceci si je ne spécifie pas de critères de lien ou de relation il va me donner ce qu'on appelle le produit cartésien ça veut dire pour chaque facture chacune des quatre factures il va combiner ça avec chaque patient donc chaque facture avec le premier patient chaque facture avec le deuxième chaque facture avec le troisième ce n'est pas ce que je veux je veux limiter je veux limiter les liens entre les factures et les patients aux patients qui sont liés à une facture précise donc je vais ajouter ici un critère et où je vais dire où dans la table facture la colonne patient est égale à la table patient la colonne id donc la clé étrangère dans facture qui pointe vers les patients va être égale à la valeur de la clé primaire des patients si je vais faire ceci je vais avoir pour chaque facture seulement les données du patient correspondant et ici également je peux aller spécifier que je veux seulement avoir certaines colonnes si je veux seulement avoir le numéro d'identification de la facture la date de la facture le nom et le prénom je peux spécifier ici c'est à dire voilà facture point id je veux avoir facture point date facture et puis j'ai patient point nom et patient point prénom si j'exécute ceci je vais effectivement avoir seulement les quatre colonnes en question pour ma requête et je vois chaque fois l'identifiant de la facture la date et à quel patient ça appartène évidemment je vois ici que je dois chaque fois mettre un préfixe de facture point id si je mets seulement id je ne mets pas le préfixe le système va me donner une erreur il dit ah mais le champ id ici il est ambigu pourquoi parce qu'il existe un champ id dans facture et il existe également une colonne id dans patient donc je dois spécifier dans quelle table il doit prendre l'id évidemment si j'ai des noms de table qui sont assez long ça devient des queries qui sont également assez long SQL nous donne la possibilité de travailler avec des alias donc je peux dire ici si j'ai le nom de la facture dans mon from si j'ai dit ici facture je vais donner l'alias a donc c'est un autre nom un alias c'est un autre nom pour la table et patient je vais appeler ça b ou bien ce qu'on fait souvent c'est par exemple f de facture et p pour patient c'est un peu plus clair alors je peux alors utiliser ici l'alias au lieu au lieu du nom de la table donc je peux mettre ici chaque fois voilà l'alias au lieu de la table donc ici aussi f et p donc là mon query devient plus court et quand je l'exécute je vais avoir exactement le même résultat voilà et donc ceci fait le lien entre la table des factures et des patients mais j'avais encore une autre table j'avais également une table qui s'appelait médicaments et je peux lui donner un alias alors pour que les bons médicaments les médicaments corrects soient liés à la facture je vais devoir les utiliser la clé étrangère de médicaments qui doit pointer sur la clé primaire de la table de médicaments et donc là je vais devoir ajouter un autre critère ici où j'ai dit f médicaments égale à m.id parce que là c'est la clé primaire des médicaments et donc si je vais encore enlever ici la sélection de colonnes je prends de nouveau toutes les colonnes là je vais voir que pour chaque facture j'ai pas seulement les noms du patient mais je vais également avoir les données du médicament et si je veux seulement avoir par exemple l'id de la facture la date le nom du patient et le prénom et puis on a le médicament le nom du médicament par exemple voilà je prends le nom du médicament je limite alors mes colonnes à ça pour mon query et je vais avoir un query qui me donne l'id de la facture la date de la facture le nom le prénom et le nom du médicament ici on voit que c'est parfois ça peut mener à la confusion je vois ici non et non je ne sais plus quel est le bon nom alors ici comme j'ai pu donner des alias pour les tables je peux également donner des alias pour les colonnes et donc ici je peux dire que l'id de la facture je vais donner un alias qui s'appelle id facture 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 la date de la facture c'est date le nom du patient c'est nom patient je vais essayer aussi mettre voilà et si je peux mettre aussi date facture par exemple ici c'est prénom patient et puis ça c'est le nom du médicament alors pour que ça reste un peu lisible on peut prendre aussi l'habitude de mettre chaque colonne sur une ligne séparée comme ça on voit très bien ce que on veut afficher par après et donc maintenant au lieu de mettre id date facture nom prénom et nom le query va me retourner les intitulés qui sont des des alias pour chaque colonne donc si j'exécute ceci je vais avoir chaque fois ça dans le titre et donc maintenant c'est beaucoup plus clair je n'ai plus nom et nom non là je sais que c'est le nom du patient là c'est le médicament qui est lié à cette facture et donc ça c'est le mécanisme pour faire un lien entre les clés étrangères des tables et les clés primaires des tables les clés primaires qui sont toujours des clés uniques les clés étrangères par définition qui ne sont pas des clés uniques alors avec ceci je vous demande de faire un tri et donc de faire un lien et de sortir pour toutes les factures qui ont été faites l'identifiant de la facture le numéro d'identification du patient et le nom du médicament qui est lié à la facture ainsi que le montant total de la facture alors pour créer cette requête nous allons d'abord évidemment commencer par un select je vais d'abord mettre la liste des tables dans lesquelles je vais chercher donc c'était facture et je donne déjà l'alias F patient P et médicament alors je vais également spécifier les liens entre les clés étrangères de facture et la clé primaire de patient donc dans F patient donc dans F patient ça va être égal à patient id et le F médicament va être égal à m.id et là je vais mettre le point virgule à la fin et là je dois encore sélectionner les différentes colonnes que je veux visualiser c'était l'identifiant de la facture c'était l'identifiant du patient c'était le nom du ah là j'ai encore oublié le nom de du médicament et c'était le montant de la facture voilà alors pour ce qu'il n'y ait pas de diffusion ou de confusion entre les id de la facture et du patient je vais appeler celui-là id facture celui-là id patient le nom je vais dire que c'est le médicament et le montant bon là ça reste montant et si je veux que ce soit vraiment propre je mets ça sur différentes lignes voilà et si j'exécute ce query je devrais avoir voilà mes différentes colonnes et donc avec les données qui avaient été demandées dans la section where ici de la requête SQL SQL nous ne sommes pas limités à la spécification des relations entre les clés étrangères et les clés primaires en fait on peut y spécifier n'importe quel critère d'évaluation de chaque colonne ou même d'une combinaison de colonnes pour sélectionner des lignes des objets spécifiques dans les différentes tables alors pour vous donner quelques exemples on va revenir à un query de base assez simple donc je fais select all from patients et je l'exécute donc là j'ai la liste de tous les patients supposons que je veux seulement avoir les patients de sexe féminin alors je peux simplement ici ajouter ma clause vert mais où je vais également spécifier un critère comme sexe égal à m ou à f c'est que c'est féminin alors si je vais exécuter ce query je vais seulement avoir les patients féminins ou bien et donc là c'est un critère évidemment qui est strict donc c'est f et pas d'autres caractères qui viennent encore après si je veux avoir quelque chose qui est plus flou où je dis voilà par exemple je veux avoir tous les patients dont le nom commence par la lettre n au lieu de mettre égal à je peux mettre like puis n et j'utilise un pourcentage c'est ce qu'on appelle un wildcard en anglais donc c'est une chaîne de caractères n'importe quelle chaîne de caractères donc c'est le n suivi par n'importe quelle chaîne de caractères si j'exécute ceci je vais avoir tous les patients dont le nom commence par n si je veux avoir les patients qui ont un n dans le nom mais peu importe l'endroit où se trouve le n je peux dire que le n est précédé par n'importe quelle chaîne de caractères et est suivi également de n'importe quelle chaîne de caractères si j'exécute ici j'ai encore un autre patient ici qui s'ajoute à cette liste et je peux évidemment les combiner donc si je dis que je veux seulement avoir les patients masculins je peux les mettre ici égal à m donc là je vais avoir les mêmes patients mais seulement les patients masculins ça c'est pour les comparaisons ou pour l'évaluation de colonnes alpha numériques pour des colonnes numériques on peut également faire des évaluations numériques donc par exemple pour id également je peux dire égal à quelque chose et donc là ça va me retourner le patient dont l'id est égal ici à 6 ou bien je peux dire où l'id est plus grand que 2 et id plus petit ou égal à 5 par exemple voilà comme ça et j'exécute et donc là j'ai tous les id entre 2 et 5 mais 5 compris 2 pas compris voilà donc ça c'est pour les évaluations des valeurs numériques et finalement on a encore la possibilité d'aller chercher sur des colonnes qui sont des dates où je vais par exemple ici demander seulement les patients dont la date de naissance est 2021, 12, 12e mois, 14e jour si l'heure n'est pas spécifiée il va pas en tenir compte et donc là je peux aller chercher je vais seulement avoir le patient qui contient cette valeur dans la colonne naissance si je veux avoir tous les patients qui ont l'année de naissance égale à 2021 mais donc là ça devient évidemment numérique donc ce n'est plus alpha numérique je peux également exécuter ce query et je vais avoir tous les patients qui sont nés en 2021 si je veux avoir ceux qui sont nés avant ou en 2021 je peux également utiliser ceci parce que là ça devient effectivement une valeur alpha numérique que ce soit une valeur numérique et donc je peux faire toutes les évaluations que je peux faire sur des valeurs numériques donc ceci donne un peu l'ensemble des évaluations qu'on peut faire sur ces différentes colonnes ça ne se limite pas à une seule table donc si je veux aller chercher sur plusieurs tables et je veux combiner ça avec les comparaisons ou les relations des clés étrangères et les clés primaires je peux toujours le faire donc je fais ici mon select all from par exemple facture f patient p je vais d'abord mettre mes clés étrangères et primaires où je dis facture sorry c'est f patient est égal à pay id donc là évidemment je vais avoir toutes les colonnes pour les factures et liées au patient qui est concerné donc c'est la clé étrangère qui pointe vers l'id qui est la pré-primaire du patient mais je peux encore sélectionner là-dessus donc si j'ai dit je veux seulement avoir les factures les factures pour les patients de Roero je peux également ajouter ici le critère Roero et je vais seulement avoir encore les factures de Roero qui sont dans la base de données donc comme ça on peut combiner les différents critères de recherche alors ce que je vais vous demander maintenant c'est de construire un query qui va retourner la liste des factures avec l'identifiant de la facture le montant de la facture et le nom et le prénom du patient pour les factures liées à l'amoxicilline et qui coûtent moins de 150 francs donc ID de la facture le montant de la facture le nom et le prénom du patient pour les factures liées à l'amoxicilline et qui coûtent moins de 150 francs voilà nous allons construire cette requête ensemble donc on avait besoin de données qui venaient de la table des factures la table des patients parce que là c'était le nom et le prénom il y avait la table des médicaments oulala médicaments et puis on a évidemment les différentes clés étrangères et clés primaires ou patient égal à PID F médicaments égal à MID alors qu'est-ce qu'on devait avoir ? on devait avoir l'identifiant de la facture le nom et le prénom du patient et le montant de la facture mais seulement pour les patients ou pour les factures qui sont liées aux médicaments amoxicilline donc quand on va regarder dans les médicaments amoxicilline voilà ici c'est l'ID numéro 2 donc ici quand je vais regarder dans ma requête je peux éventuellement spécifier ici que lié à amoxicilline c'est que le médicament doit être égal à 2 et qui coûte moins de 150 francs donc ça veut dire que le montant de la facture doit être inférieur à 150 voilà et donc ça c'est les différentes combinaisons qu'on a pour notre requête si je vais exécuter ça je vais avoir j'ai une facture du patient avec un montant de 100 francs qui est lié à l'amoxicilline ceci fonctionne mais en fait il y a un critère qui n'est pas vraiment nécessaire parce que je sais ici que mon médicament doit être égal à 2 donc le lien entre ma clé étrangère et ma clé primaire est en fait inutile parce que je vais de toute façon dans la table des médicaments seulement utiliser le médicament avec l'ID numéro 2 donc je peux enlever cette critère et même enlever carrément la table des médicaments parce qu'il n'y a aucune autre information que je vais aller chercher dans la table des médicaments et donc cette table ne joue pas vraiment de rôle dans ce query ici donc si je vais aller exécuter je vais avoir effectivement exactement le même résultat et je vais aller chercher le même résultat et je vais aller chercher le même résultat